Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Chroniqueurs Les Souvenus. Et aujourd'hui, on va parler de l'origine des noms des villages. Vous avez certainement déjà remarqué que les noms des villages en Alsace terminaient toujours par Heim, Willer, Dorf, Ingen. Mais savez-vous d'où ça vient ? Pour y répondre, il faut se plonger dans l'histoire et remonter au moment du peuplement de l'Alsace et de la fondation des villages. Les noms en Ingen, comme Fröningen par exemple, sont les plus anciens. Ils remontent à l'époque des Alamans, au 3ème siècle de notre ère. Les Alamans, c'est un peuple originaire de l'Elbe dans l'Allemagne actuelle. Et ces villages, on les retrouve principalement au centre du Sungo dans la région d'Alkirch. Certains noms en Valchen sont d'origine romaine, bien que beaucoup sont d'origine ecclésiastique, c'est-à-dire en rapport avec la religion. Et ce sont des noms qui sont apparus lors de la christianisation du Sungo au 7ème siècle de notre ère. Mais tout ça, on va l'aborder dans une prochaine vidéo parce que c'est très long et très intéressant. Les noms en Dorf, comme Taksdorf ou Redersdorf, les noms en N, comme Fulleren ou Kapellen, ou encore les noms en Tal, comme Agenthal ou Bidertal, sont d'origine germanique. Les noms en Villaire sont la subsistance d'éléments romains, comme Heidviller, Bushviller ou Villaire tout simplement. Comme à Ransviller par exemple, on a trouvé une station romaine, ou encore à Villaire où on peut marcher carrément sur des vestiges de la voie romaine. On peut également dire que les noms en Vir et Ar sont d'origine romaine, mais alors là, c'est pas sûr du tout. Pour la simple et bonne raison qu'il y a un grand débat entre les historiens là-dessus, parce que ça chipote. Le problème, c'est que ça pourrait trouver la signification dans la germanisation de l'Alsace après la chute de l'Empire romain. Et très souvent, c'est mal interprété, le Ahr, parce que le Ahr A-C-H, souvent il est précédé d'un B. Donc ça donne B-A-C-H. Et là, il s'agit du ruisseau en allemand. Donc du coup, ce serait plutôt germanique que romain. Mais bon, on va pas se lancer dans les suppositions, on laisse les historiens se taper dessus et on vous passe juste l'info comme ça. Les noms des villages en Aïm sont d'origine franque, c'est-à-dire qu'ils viennent des Francs, encore une peuplade germanique. Aïm signifie A-O, ou rassemblement de maisons en français, qui a donné Us, et qui a lui-même donné Haus, la maison en allemand. En gros, on a les noms des villages en Aïm et en Ingen, d'origine franc et allemand. On a les noms en Vire, Vier et Ahr, avec des retenues sur Vire et Ahr, bien entendu, d'origine romaine. Et on a les noms en Thal, Dorf, Kirch, qui sont eux d'origine germanique. Attention toutefois, car ces explications sont à prendre avec des pincettes. Un village d'origine romaine peut très bien avoir le nom devenu germain avec le temps, bien que ce ne soit pas les germains qui soient à l'origine de ce village. Voilà, cet épisode touche à sa fin. On espère qu'il vous a plu. Notez-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, à la prochaine et portez-vous bien !